Allez, en avant pour le décryptage de ce trailer de Rogue One. Je me suis amusé à le découper en toute petite partie et à l'analyser. Et je vais vous donner mon propre avis là-dessus. C'est parti. Déclinez votre identité. Jane Erso. Falsification de documents impériaux, recel d'objets volés, violences aggravées et refus d'obtempérer. Alors déjà, le trailer pose les bases. Comme je me le suis marqué, Jane a dû faire sa rébellion seule, de son côté, avant d'être repérée par les rebelles. On l'accuse de falsification et violence aggravée. Je suppose que c'est contre les impériaux. Recel d'objets volés, c'est-à-dire qu'elle vendait des objets déjà volés à la base, donc volés par les impériaux, et qu'elle revendait aux rebelles, ça pourrait être drôle. Refus d'obtempérer, ça c'est le moment où elle a été capturée par les rebelles. Elle était un petit peu récalcitrante, elle se rebellait. Du coup, c'est pour ça qu'ils lui ont attribué ce statut-là. Elle est livrée à toi-même depuis l'âge de 15 ans. Intrépide, agressive et indisciplinée. Ce que dit Mon est assez intrigant, parce qu'elle lui dit qu'elle est livrée à elle-même depuis l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que Mon Mothma doit quand même savoir quelques petites choses à propos de Jane. Elle doit connaître son passé, mais est-ce qu'elle la connaît personnellement, ou est-ce qu'elle l'a simplement lu dans des documents qui étaient recensés quelque part, qui recensent à peu près toute la population d'une ou plusieurs planètes. En tout cas, Jane ne semble pas être une pure inconnue aux yeux de Mon. Je pense qu'on en découvrira mieux par la suite. Elle lui dit que c'est une intrépide. C'est normal vu qu'elle se débrouille seule. Elle semble courageuse. Elle lui dit qu'elle est indisciplinée, donc idem que pour le refus d'obtempérer d'avant. Et agressive, je pense surtout envers les impériaux, quand elle a essayé de foutre la merde. C'est une rébellion, non ? Alors là, cette scène, on peut l'interpréter de deux manières. Soit on considère que c'est la mission qu'elle a effectuée avant d'être capturée par les rebelles, et qui va lui valoir justement cette capture. Soit c'est une mission après qu'elle ait été capturée, et c'est justement la mission qui lui a été confiée. Je pense ça parce qu'on a l'impression que quelqu'un l'accompagne, et que c'est Diego Luna. Cette mission peut avoir plusieurs buts. On peut penser que ce serait pour libérer des rebelles, parce qu'à un moment dans le trailer, on voit qu'ils sont enchaînés et menés par les Stormtroopers. Soit tout simplement pour délivrer des gens habitant la planète, soit pour récupérer des informations sur l'étoile noire. Je me rebelle. On a une mission à te confier. À ce moment-là, Jin se trouve dans un véhicule qui semble décoller, décoller vers la planète de sa mission, certainement. Et cette mission pourrait être la mission qu'on a vue juste avant, vu qu'elle est habillée exactement pareil. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Pour que Mon Motma puisse dire ça, il faut qu'elle ait déjà eu l'information comme quoi cette arme existait. À mon avis, c'était des éclaireurs spatiaux qui ont vogué à peu près autour, ou comme ils ont pu, de ces étoiles noires, sauf qu'ils n'ont pas pu recueillir cette information. Tout ce qu'ils ont su, c'est qu'elle existait. D'où le fait que maintenant, ils veulent en savoir plus. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Jin est une récalcitrante, solo, et qui a apparemment foutu la merde et certainement mis en danger les rebelles. Mais cette rébellion dont fait preuve Jin plaît aux rebelles. Et c'est pour ça qu'ils lui attribuent cette mission. Donc là, dans cette scène, ils s'apprêtent à débuter leur mission. Et je suppose que juste après, c'est le moment où on voit Jin dans le vaisseau en train de décoller. Beaucoup pensent que ce personnage est Wolf Yular. C'est totalement possible, dû à la couleur de ses habits et à son âge. Et là, dans cette scène, il semble recevoir des ordres ou tout simplement s'apprête à en donner. Cet homme vêtu jusqu'aux yeux m'intrigue. Parce que si on regarde bien, tous les Stormtroopers le regardent. Et sachant qu'il est caché, déjà, on ne sait pas trop qui ça peut être. C'est peut-être quelqu'un d'important qui détient des informations sur l'étoile noire. Et c'est justement cette personne qui est recherchée par Jin et Diego Luna qui ont été envoyés en mission. Sachant que ce mec semble invalide, je le vois mal aller sur le champ de bataille, donc je pense que ce sera un dirigeant des opérations qui les guidera à distance. Qu'est-ce que tu feras s'ils te capturent ? Ces rebelles-là sont peut-être ceux qui doivent être délivrés par Jin et Diego Luna, comme je l'ai dit précédemment. Pour cette scène, elle doit se passer bien plus tard, dès le moment où Jin et Diego, et aussi le droïde de Jin, ont réussi à s'infiltrer dans un bâtiment impérial. Qu'est-ce que tu feras sous la contente ? Par contre, là, je suis assez sceptique. Je ne sais pas à quel moment est-ce que ça peut se passer, et je ne sais surtout pas pourquoi. Déjà, le mec semble aveugle, il semble bien se battre, mais déjà, qui sait ? Et surtout, il y a 3-4 Stormtroopers autour, ils ne bougent pas, et celui qui se bat contre lui semble se laisser faire presque. Alors je me dis déjà, pourquoi est-ce que les Stormtroopers le regarderaient se faire battre, et surtout, pourquoi ils n'agissent pas ? Et qui sait ? Quel est son but ? Comment il peut se battre tout seul avec un sabre ? J'avoue que rien que ces 2 secondes-là, avec cet Asiatique qui se bat contre un Stormtrooper, je trouve cette scène extrêmement bizarre et intemporelle dans le trailer. À la fin du combat qu'on a entrevu entre des Stormtroopers et des rebelles, on peut supposer que Wolf Yulard vient sur les lieux, marche parmi les décombres, parmi les corps, et voit un petit peu l'étendue des dégâts, il est dégoûté. Ça pourrait être une scène qui se passe bien après. Là, on a une scène très intéressante, très importante, et qui soulève énormément de questions sur Internet. C'est justement qui est ce personnage sous cette cape noire. Beaucoup d'eux se demandent si ce ne serait pas Balpatine, si ce ne serait pas Dark Vador, si ce ne serait pas Galen, mais selon moi, ce n'est aucun des 3. J'irai un peu plus loin, plus tard, dans une vidéo spéciale où je ferai carrément des théories sur Rogue One, mais là, en attendant, je vais déjà quand même vous donner un petit bout de mon avis. Je pense que c'est Jyn. Souvenez-vous, à la fin, on la voit avec des habits impériaux. Et vu la carrure de la personne sous cette cape, déjà, ça ne peut pas être Dark Vador. Ça peut être peut-être Balpatine, mais alors dans ce cas, qui est-ce qui va aller voir ? Sachant qu'il y a des gardes royaux. Galen, Galen, c'est très probable. Ça peut être lui, j'avoue que j'y pense, je le garde quand même dans un coin de ma tête. Mais à mon avis, c'est Jyn, parce qu'elle s'est infiltrée, et elle va justement essayer de soutirer des informations en se faisant passer pour une impériale. Donc voilà, ça c'est ma théorie, je ne l'ai vue nulle part encore. Tout le monde se demande si ce ne serait pas Palpatine, Vador ou Galen, Starkiller. On verra bien ce que ce sera à la fin de l'année. Si tu continues à te battre. Dans cette scène, je suppose que ce sont les rebelles, ainsi que Jyn et Diego, et certainement le droïde, qui courent à travers les TBTT pour rejoindre le bâtiment impérial où on les voit ensuite dans l'espèce de guerre londonienne. Je pense que c'est à peu près avant ce moment-là. Qu'est-ce qu'il adviendra de toi ? Et enfin, on voit Jyn dans un vaisseau qui s'ouvre, habillée en impérial. A mon avis, elle a réussi à s'infiltrer dans le bâtiment impérial. Elle a pu obtenir un vaisseau ou un moyen de transport pour aller ensuite jusqu'à Palpatine où après on la voit s'agenouiller avec l'espèce de cap sur la tête. Voilà, c'est un petit peu mon avis. Ce trailer décrypté, analysé. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. J'irai encore plus loin comme je l'ai dit dans une future vidéo théorie spéciale sur Rogue One et je compte même refaire le trailer en le mettant en or chronologique. Ce sera dans une vidéo à paraître très bientôt. En attendant, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. et que la force Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada